Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens par ces mots témoigner de la grâce de Dieu notre Père dans mon couple. Je ne vois rien vivre en Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, nous nous sommes mariés depuis 2019. Depuis le début de notre mariage jusqu'en janvier 2023, nous n'avions pas encore la grâce de l'enfantement. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ont d'abord dit que ma femme souffrait de fibromes, ce qui empêche de tomber enceinte. Après, j'ai aussi fait des tests de fertilité. On me disait que mes sphématozoïdes étaient faibles. Nous sommes allés d'hôpital en hôpital. On a essayé beaucoup de traitements. Et puis un jour, ma femme et moi, nous avons décidé de faire confiance au Seigneur. Bien-aimé, cela a été le jour de notre délivrance. Je l'ai connu comme quoi par le biais de mon épouse. Nous avons commencé les prières en écoutant et en réécoutant les témoignages d'enfantement. Je vous le dis, je ne sais comment, ni quand, mais Jésus nous a fait grâce. Ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes parents d'un magnifique bébé. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais garde la foi. Dieu est fidèle. Il fera ce qui est bon pour toi au moment opportun. Après quatre ans d'attente, nous sommes aujourd'hui parents. Toute la gloire revient à Dieu. Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Cela bourse la foi. Christ, Dieu bénisse toute votre équipe. Chalors, nous avons témoigné. Chalors, nous avons témoigné la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis une Togolaise résidante annommée. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a étudié les larmes de mes yeux après six ans d'attente. J'ai reçu l'émission Kamuka par le biais de ma cousine. En effet, moi, mon mari est dans la recherche d'enfant. Pendant six ans, on a visité les hôpitaux, les féticheurs, les traduit-thérapeutes dont on n'a pas eu rien de cause. En août 2021, quand j'ai reçu l'émission Kamuka de ma cousine, pour l'avoir écouté, je me suis vraiment intéressée. J'ai téléchargé l'application, puis j'ai téléchargé plusieurs émissions des années antérieures. Moi et mon mari, on l'écoutait, on prie à chaque temps. Et à chaque fois qu'on prie, mon mari mettais sa mère sur mon ventre. En juillet 2022, j'ai pas aimé monstre. Après, je sentais quelques malaises et je me suis rendue à l'hôpital. Quand je me suis rendue à l'hôpital, après les tests, les tests ont révélé que je suis enceinte. Et je suis retournée faire l'échographie. Et l'échographie a confirmé que vraiment, je suis enceinte. Je demande pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage. Je précise que la croissance s'est bien passée et j'ai eu une petite fille. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur, sa famille, ses collaborateurs et tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour la bonne manche de cette émission. En plus, j'ai exhorté tous ceux qui écoutent cette émission et qui n'ont pas encore eu leur guérison. Vraiment, il y a de la Kavoka. Donc, patience pour tout y en a. Shalom, je témoigne. Shalom, frère et soeur. Je suis une Burkinabée résidente au Canada. Je viens témoigner de la grandeur de l'éternel dans ma vie. Tout d'abord, j'ai connu l'émission Kavoka à travers une maman camerounaise. Elle m'a revu et m'a dit ma fille, reprends ta vie de prière. Tu as laissé la prière, reconnecte-toi à ton Dieu. C'est ainsi qu'elle m'a partagé l'émission Kavoka. J'ai commencé à écouter tous les jours, les enseignements quotidiens et les prières du samedi. Il faut dire que peu de temps après que j'ai commencé à écouter Kavoka, j'ai commencé à avoir des manifestations. Je salivais beaucoup. Je crachais, je crachais. Et après ça, c'était les vomissements. J'ai vomi, j'ai vomi. À chaque fois que je mangeais, je vomis. Pendant trois jours de suite, j'ai rappelé la maman. J'ai dit, ah. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il m'arrive ces deux jours-là, mais je n'arrête pas de vomir. Je crache. Je salive beaucoup. Elle m'a dit, ma fille, continue. C'est la prière. Tu es en train de voir ta délivrance. Et j'ai continué. Jusqu'à l'homme de Dieu avait prié. Et il a dit qu'il y a un couple. Ça fait quatre ans que vous êtes mariés. Et vous cherchez un enfant. Que vous alliez avoir un enfant dans le nom de Jésus. J'ai saisi cette parole de vérité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. Elle a dit, il y a une femme qui prie. Que ça fait quatre ans que j'ai marié, mais tu vas enfanter au nom de Jésus. J'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. J'ai saisi cette parole. Et je priais souvent aussi les samedis avec mon mari. Et il a dit de poser la main sur le ventre. On faisait. Donc j'ai continué comme ça, Seigneur. Et j'ai vu la grâce de Dieu. Je suis maman aujourd'hui d'un merveilleux petit garçon. Je rends gloire à l'éternel pour toutes ces merveilles, tous ces bienfaits dans ma vie. Et avant ça aussi, la devise de Kangoka, accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. J'ai commencé à intégrer ça dans ma vie. Et j'ai cessé aussi de me lamenter, parce qu'avant je me lamentais beaucoup. J'ai cessé les lamentations. Et je rendais gloire à Dieu en toutes choses. Quand il m'arrivait une situation, au lieu de me lamenter, au lieu de me plaindre, je glorifiais le nom de l'éternel. Je disais, Merci Seigneur. Si cela te convient, Seigneur, alors j'accepte. Donc, c'était comme ça qu'Angoka m'a permis de retrouver ma vie de prière. Avec Kangoka, j'ai recommencé à prier. Tous les jours, j'écoute les enseignements. Et Kangoka m'a permis de me reconnecter à mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Kangoka a beaucoup fait dans ma vie. Même dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, il y avait beaucoup de blocages. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, tout a commencé à se débloquer tranquillement. Alors qu'avant, ça se bloquait. Tout était compliqué. Seigneur, je ne pourrais te remercier assez. Merci du fond du cœur. Que la gloire, l'honneur et l'adoration te reviennent pour les siècles et les siècles. Aujourd'hui, me voici maman. Je suis maman d'un petit garçon. Je remercie Christ et toute sa famille. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Merci à tous ceux qui permettent que cette émission continue de nous édifier. Merci pour cette émission. Merci pour toutes les personnes qui intercèdent. Afin que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. chaleur, j'ai témoigné. Je suis une soeur togolaise. Aujourd'hui, je viens témoigner par rapport à l'émission Kangoka, ce que l'émission Kangoka fait dans ma vie. Je souffrais. J'avais beaucoup de mots à moi. Je souffrais tellement de maladies et de gauche à droite. Au fait, j'ai connu Kangoka à travers un frein de mon église. Et un jour, il m'a appelé à la sortie de l'église. Il a dit qu'il va me donner quelque chose. Et le jour-là même, il m'a donné son portable à l'église là-bas. Il a choisi une prière de samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Même bien avant que les témoignages ne finissent là. J'ai vraiment manifesté même. Après, j'ai mis la main au niveau de mon cœur. Et puis, j'ai prié avec le passeur. Et par après, quand j'ai fini, il a dit qu'il va m'envoyer certains audios, les enseignements et les prières de samedi. Je vais suivre et par après, de télécharger l'émission Kangoka. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois même, j'écoutais les témoignages, les enseignements. C'est comme ça. À chaque samedi, je vais prier la jumelle à main sur mon cœur. Et je souffrais des maux de hanche. J'avais aussi maux de coulomb vertébrale. Je souffrais de l'hémorroïde. Je souffrais aussi des pertes blanches abondantes. Ça sortait tellement. Ça sortait tellement. Donc, c'était comme ça. Et puis, j'étais aussi à la recherche des fruits des entrailles aussi. En tout cas là, j'écoutais chaque jour, j'écoutais les témoignages jusqu'à ce que Dieu m'a délivré de tous mes maux. Maintenant, je suis en bonne santé. Ce que je ressentais, les maux de hanche, coulomb vertébrale, les choses, hémorroïdes, tout a disparu. Et pour les fruits des entrailles aussi. Donc, je mettais ma main sur le ventre. Il y a un temps, j'étais désespérée. Je disais, quand d'autres témoignages, je suis Kankuka, il y a du cela, quatre ans comme ça. Donc, je dis, pourquoi chaque jour, quand je mets ma main, moi-même, c'est-à-dire, c'est comme si Dieu ne me localise pas, mais Dieu localise les autres. Et j'étais un peu désespérée. Et un samedi, même, j'étais intéressée, j'ai écouté les témoignages et par après, j'ai mis la main sur mon ventre et j'ai enlevé ma main. J'ai dit, est-ce que c'est la peine, même ? Depuis que j'ai commencé par faire ce jour-là, moi-même, je ne vois rien venir. Je ne sais pas la guérison que Dieu m'a donnée. Donc, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu me disait de mettre ma main sur le ventre. Et j'ai mis ma main. Et puis, je ne priais même pas. J'ai juste mis ma main seulement, je ne priais pas. Et c'était comme ça. À chaque fois, je me débrouillais, je mettais toujours ma main sur le ventre. Et un jour, j'étais tombée gravement malade. Et mon mari m'a amené à l'hôpital. Le mari m'a fait trois secondes. Le même jour, on m'a amené à l'hôpital, on m'a précédé pour Dieu. Et le docteur me demande si je suis enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Jusqu'à un mois, deux mois, dans le troisième mois, je ne me sentais pas du tout bien. Pas du tout. J'avais les nausées, je crachais, j'avais les maux de tête, tout ça là. J'ai appelé mon mari, il était au service. Je lui ai dit, en venant, il n'a qu'à m'acheter le test de grossesse et amener. Donc, quand il m'a amené, en même temps, j'ai fait le test de grossesse. C'est deux trains qui sont sortis immédiatement. Et j'ai dit, hé, ma main j'étais étonnée. Et le lendemain, j'ai dit, je vais aller à l'hôpital pour être confirmée. Et je suis allée à l'hôpital aussi et les sages-femmes m'ont confirmé que je suis bel et bien enceinte. Et ils m'ont demandé de faire l'échographie. Et j'ai fait l'échographie, je suis allée faire l'échographie. Et à ma grande surprise, l'homme qui m'a fait l'échographie me dit que je suis enceinte de deux mois et demi. Que tout se passe bien, il n'y a rien d'anormal. Donc, je voulais dire vraiment merci à Dieu et merci pour l'émission Kangoka. Vraiment, l'émission Kangoka fait beaucoup de choses dans nos vies. tout comme le pasteur dit qu'il faut avoir la foi si tu as la foi. La prière sans la foi, sans le nom de rien. J'étais un peu désespérée mais par après, je me suis ressaisie. J'ai commencé par prier, prier, voilà. Dieu m'a montré qu'il n'est pas ingrâche. Il fait pour les autres. Je veux dire qu'il peut aussi faire pour moi et il l'a fait aussi. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour la guérison et pour la grossesse qu'il m'a donné. Je lui rends grâce. Je lui dis merci beaucoup et je dis merci à Christ. et à tous les intercesseurs ceux qui ne cessent de prier pour nous et toujours. Et merci surtout pour sa femme qui l'accompagne aussi dans la prière. Merci aussi pour vos enfants que la mère de Dieu soit sur votre famille. C'était mon témoignage. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai fait mon témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que je souffrais de la constipation depuis des années et il m'était très difficile d'aller à la selle. Et quand le besoin d'aller à la selle arrivait, vraiment, je souffrais. Tellement, j'avais des déchiries et après cela, il m'était difficile de m'asseoir, de faire quoi que ce soit à cause de la douleur. Puisque j'étais blessé, j'étais déchiré. Donc, à chaque fois, je souffrais comme ça. Même quand je dois aller à la selle. En tout cas, c'était vraiment des craintes. Je précise que j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma grande soeur. Mais je ne suivais pas ça régulièrement. Et il y a des moments, je me donne et il y a des moments, je relâche. Et je souligne que c'est en 2023 que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Et avant d'aller à la selle, il fallait que je fasse la puge. Même bien, même que j'aie fait la puge, ce n'était pas encore facile. Pour m'asseoir même, pour me libérer, c'est comme si on me poursuivait. Tellement la douleur atroce, vraiment, la constipation. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est vraiment douloureux, douloureux. Dieu a fait grâce en 2023. J'ai arrêté même de faire la puge. Je ne fais plus la puge et je vais régulièrement à la selle. Dans une journée, je peux aller même deux fois. Et quand j'ai fini, je suis vraiment à l'aise. Je me sens parfaitement à l'aise. Je n'avais plus de crainte, d'inquiétude. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce miracle. Quand l'homme de Dieu priait, je saisissais pour la constipation. Quelle que soit la maladie, je saisissais. Que j'ai la maladie ou pas, je dis, je reçois. Je reçois. Puisque je ne connais pas mon organisme, je recevais seulement. Et mon oreille droite me faisait mal. Et du coup, il y a du puits qui commençait à sortir. Et j'ai un peu banalisé ça. Mais après, je n'écoutais plus les émissions, je ne priais plus, j'étais un peu distrait en fait. Je préférais me connecter pour causer avec certaines personnes. on parlait de tout et de rien. Et j'avais vraiment baissé dans la prière. Et quand mon oreille a commencé à me faire mal, j'ai pris la dernière émission du samedi 23. J'ai prié avec et après, j'ai laissé. Et le 2 janvier, je me réveille, mon oreille est complètement bouchée, mon oreille droite. Ce n'est pas comme si j'étais allé me laver et l'eau est rentrée. Je me réveille, mon oreille est bouchée. Là, j'étais vraiment inquiet. Je suis revenu à Jésus. Je me suis souvenu de mon sauveur, celui-là même qui ne m'a jamais abandonné, quand bien même que j'étais distrait, je faisais des choses qui ne lui rendaient pas honneur. Et la fois passée, je prenais les témoignages, je partais dans les archives et quand j'ai eu ce problème d'oreille, j'ai écouté ce mardi 2 janvier toute la journée, toute la journée, mais mon oreille était encore bouchée. Et avant d'aller me coucher, je sentais que mon oreille se dégageait petit à petit. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'ai senti qu'il y avait une petite amélioration. Je me réveille le matin, j'entends un peu, mais je sens que c'était encore bouché. Et je me suis apprêté, je suis allé au travail. Jusqu'à présent, où je vous parle, mes deux oreilles entendent parfaitement. Mon oreille droite entend parfaitement comme l'oreille gauche. Je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Je voudrais bénir le nom de Dieu qui s'est souvenu de moi, qui ne m'a pas abandonné. Mais Dieu s'est souvenu de moi, il m'a libéré, il m'a délivré et il a débouché mon oreille. Et actuellement, je me sens à l'aise, tout va bien. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur, je bénis le nom de Dieu pour son équipe. Pour tous ceux qui suivent Kanguka, j'encourage chacun de nous, chacun, à être persévérant, à ne pas laisser la main de Dieu. Vraiment, Dieu m'a visité. soyons connectés à Kanguka. Suivons les enseignements, prions, afin que nous ne puissions pas rater tout ce qui se passe, tout ce que Dieu nous a promis, que nous puissions rentrer dans notre destinée. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes grands bienfaits. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci pour la vie du pasteur. Merci pour la vie de sa femme, de sa famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen. Chalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à l'est du pays. Je connais Kanguka grâce à une amie. Quand j'ai téléchargé l'application, tous les jours, j'ai suivi les enseignements. Lorsque j'ai mis la prière de samedi, j'ai vomi, j'ai baillé durant deux semaines. Après quelque temps, j'étais hospitalisée avec une douleur atroce. Après avoir fait des examens, la radiographie a découvert que j'avais des pincements lombaires. Je n'arrivais pas à m'asseoir, ni à me lever, ni à me retourner sur mon lit d'hôpital, malgré tout le traitement que le médecin m'avait presqué. Alors, le médecin m'a transférée à Yaoundé pour faire le scanner et la meilleure prise en charge puisque tout ce qu'on faisait au niveau de Berthois ne donnait rien, pratiquement rien. lorsque je suis rentrée à la maison avec toute cette douleur atroce, j'ai mis la prière de samedi, une prière de samedi quelconque. J'ai écouté les témoignages au moment de la prière. Christ a demandé de mettre la main là où ça faisait mal. J'ai mis la main au niveau de mon dos. Dès que la prière est finie, instantanément, la douleur que je ressentais a disparu. À l'instant, dès que la prière est finie, je n'ai plus ressenti le mal. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'un an. Ô Seigneur Jésus, ô mon Dieu qui est comme toi, Seigneur, le médecin qui guérit sans prendre de l'argent, ta main puissante m'a guéri. Je dis merci au Seigneur Jésus. Merci à ce pasteur que tu as ouïe. Je dis merci Seigneur Jésus pour tous ses intercesseurs. Je dis merci pour sa famille, Seigneur. Protège-la. Protège toute l'équipe dans le cadre. Seigneur Jésus, ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Le nom de Dieu, je suis de collègue Lyon-Otobou. Je viens de donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je souffrais d'une douleur à mon côté gauche de mon ventre. Surtout, c'est après les menstruations que je sentais cette douleur-là. Ça me faisait mal au côté gauche de mon bas-ventre. Je sentais comme s'il y avait quelque chose. Ça me faisait mal. Et suite aux prières de l'émission Kangoka, j'ai reçu ma délivrance dans le mois de novembre. Donc, j'ai attendu le mois de décembre pour voir si je vais encore ressentir cette douleur-là avant de témoigner. Je n'ai pas ressenti cette douleur-là parce qu'il nous dit que quand nous sommes guéris, nous devons d'abord vérifier si c'est vrai. C'est pourquoi je ne sens plus de douleur. Cette douleur que je sentais à mon côté gauche, je ne sens plus cette douleur-là parce que lors de mes menstruations, dans le mois de novembre, j'ai vu que cette chose-là est sortie. J'ai vu quelque chose sortir de mes menstruations. Donc, depuis ce temps, cette douleur-là, cette douleur-là, cette douleur que je ressentais, tout a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et je viens aussi ajouter que depuis le mois de janvier, toujours, tous ces prêches viennent toujours apprenommer à toutes mes questions. Ils répondent toujours à toutes mes questions parce que l'injecture s'installe, automatiquement, il y a un enseignement qui vient m'éclairer. Lorsqu'il y a le désespoir, tous les enseignements qui donnent, c'est comme si c'était moi. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir comme il nous le demande de ne pas avoir peur qu'on a tout. Quand tu as la vie éternelle, c'est que tu joues à tout. Aujourd'hui, j'ai joué d'une paix pas possible. Et je ne sais même pas comment je vais remercier le Seigneur. Lui qui a permis, il y a trois ans bientôt que j'écoute l'émission Kanguka, Lui qui a permis, malgré ce que je suis, que j'appartienne vraiment à cette famille spirituelle formidable. Je ne sais comment le remercier. Donc, je viens de laisser mon témoignage pour bénir et c'est son équipe. Vraiment, votre femme, qu'elle soit bénie, que votre vie soit inondée de grâce, que ce soit les collaborateurs, que ce soit vos enfants, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Chalons, peuple de Dieu, je suis une maman angolaise. Actuellement, je suis ici en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis de ne pas témoigner. Depuis 2017, j'ai été diagnostiqué de l'insuffisance rénale. Chaque trois mois, on me faisait le contrôle de sang. En 2020, une sœur qui m'a parlé de Kambouka en me demandant d'installer l'application dans mon téléphone, j'ai commencé à suivre les prédications, la prière, les témoignages, ce qui m'a encouragé d'avoir la foi. En 2022, on a fait le contrôle de sang était négatif. Je remercie mon Dieu par son amour pour ma guérison. Merci à Christ et sa famille que Dieu les protège et les bénisse abondamment les partenaires et les intercesseurs de Kambouka et leurs familles. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.